D'après vous, combien de départements français sont envahis par le moustique-tigre ? Plus de 50 sur 96 ! La bête gagne du terrain ! Vous devriez avoir peur, ce tigre-là peut transmettre trois maladies. Zika, chikungunya et la dengue. Vous me direz, il y a peu de risques en dessous de 26 degrés. Mais nos villes ont chaud. Les canicules, c'est chaque été maintenant. En septembre, l'agence pour la santé déclare le premier cas de dengue en Auvergne-Rhône-Alpes. Cette semaine, c'est le premier Zika. Et puis il n'y a pas que le tigre qui s'adapte à nos climats. Les virus, c'est vicieux aussi. Alors on fait quoi ? On sort l'artillerie lourde, la tapette électrique, le gaz chimique ? On bricole un moustique transgénique vers fluo ? Il est temps de changer de légende. Votre meilleur allié, c'est la chauve-souris. Elle peut en croquer 600 par heure. Le problème, c'est qu'elle est menacée. À l'est de Paris, l'allée Pompadour, qui servait déjà les amours du roi et de sa marquise, est une véritable autoroute à chauve-souris. Mais les belles pipistrelles doivent se contenter de miteuses ruines urbaines pour leur partie fine. Je vous donne une piste. Un voile d'obscurité sur les reliefs prononcés de nos architectures fait rêver Batman et ses concubines. D'abord, la chauve-souris de ses concubines. Sous-titrage FR ?